waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur j'en serai pas en dessous cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné vous allez attendre la fin de cette vidéo si vous vous êtes convaincu ou si vous êtes touché par cette vidéo vous pouvez tout simplement cliquer sur s'abonner et pourquoi pas cliquer sur j'aime si vous avez été vraiment 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 impressionné et ici nous allons parler de quelque chose que beaucoup de personnes traversent laisser l'injustice tout simplement l'injustice quelque chose assez compliqué ah mes frères et sœurs ça va être chaud ça va vraiment être chaud que serez vous prêts à faire mes frères et sœurs pour cacher tous vos secrets que serez vous prêts à faire pour cacher tous vos crimes ici nous rencontrons des personnes célèbres des personnes même qui ont de l'argent que le pouvoir d'achat ces personnes-là sont aussi bien protégées protégées par qui ? protégées par d'autres personnes qui font partie de la classe ces gens-là sont appris à des grosses sommes pour garder, protéger le crime pour garder tout ce qu'il faut de le secret secret tout simplement ça veut dire quoi ? ça veut dire que si une personne qui est connue ou qui a de l'argent a commis un crime s'il commet un crime il peut être en contact avec certaines personnes corrompues afin que cette personne puisse faire ce qu'il faut pour ne même pas qu'on sache que c'est lui ou c'est elle qui a la base de ce crime et ils se disent c'est un secret bien gardé et ils se disent même hein c'est un secret bien gardé personne ne sera ah oh Dieu nous voit Dieu nous voit Dieu nous voit tous et Dieu sait tout mais comment tu fais ? hein ? certains secrets bien gardés et personne ne saura et c'est devenu l'habitude des gens il y a même des criminels spirituels des sorciers des sorcières qui font de ces choses vraiment bizarres qui sont à la base des problèmes des gens même qui ont tué des personnes et ils sont en train de collaborer et travailler en goût et eux aussi se disent personne ne saura de toute façon c'est un secret bien gardé avec mon agent je peux quorum qui je veux avec tout ce que j'ai je peux faire taire qui je veux oui et c'est ce qui se passe même je vais vous dire ce qui m'a le plus choqué qui me pousse même à faire cette vidéo c'est ce qui se passe dans une industrie de cinéma c'est une industrie de cinématographie ah ce que nous avons découvert ce que j'ai découvert récemment m'a étonné ça m'a plus étonné qu'étonné je vais pas dire le nom ici mais vous allez voir vous allez trouver dans cette industrie de cinématographie parfois il y a des enfants qui deviennent des stars et quand les enfants deviennent des stars tout le monde les apprécie parce qu'ils sont bien présentés et eux aussi jouent un rôle dans tous ces épisodes les épisodes les différentes choses mais ce qu'on ne sait pas c'est le côté somme de la chose dans cette industrie là il y a des rituals qui se passent nous avons découvert ça nous étonne de passer même il y a des rituels ritual c'est-à-dire des cultes voués aux démons des cérémonies qu'ils font ou ils appellent des démons à y prendre part et lors de ces cérémonies là tenez vous bien ça risque maintenant de vous choquer lors de ces cérémonies là tenez vous bien ça risque maintenant de vous choquer mes frères ça vous est déjà provenu et lors de ces cérémonies là je vais vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe parfois on en voit des enfants ou même des grandes personnes et qu'il y a la sodomie qui se passe on sodomise les gens carrément et les enfants sont là ils grandissent dans cette situation et nous on la voit la télévision on se dit que tout va chez eux tout va bien là-bas or à l'intérieur de celles l'eau c'est le sombre ça dit c'est les ténèbres ils recherchent un secours mais ne peuvent pas ils regardent à gauche à droite où ils vont aller mais c'est bloqué parce que ce même jeu qu'ils vont aller se confier sont peut-être dans leur groupe sont peut-être leurs ennemis sont peut-être les personnes là-même qui vont être trahi et qui vont tout simplement le pousser encore au suicide parce qu'il y a plein de personnes après avoir traversé cette situation plein d'enfants même ils ont décidé de se suicider mais frère et soeur tout sauf le suicide quand tu te suicides ton problème se multiplie par 7 ou encore par l'infini parce que tu iras à l'enfer et là-bas tu vas rencontrer des démons nous pouvons continuer le travail là-bas ne te suicides pas démons seulement à Dieu de t'aider on se domise des gens des enfants et personne ne peut pas aller parce que c'est un secret bien gardé parce que ces gens ont le pouvoir d'achat ils ont de l'argent ils peuvent faire ce qu'ils veulent et c'est bien caché mais Dieu vous voit est-ce qu'un jour on savait que ça allait sortir et que cette vidéo me pourrait naître ah et bien j'étais choqué quand j'ai vu cette information il y a un de mes collègues qui s'est carrément levé bon matin il dit je vais vous dire je vais vous dire j'ai assez gardé toutes ces histoires dans mon coeur il faut que je vous en parle aujourd'hui il y a des choses qui se passent il faut qu'on vous raconte toutes les personnes que vous voyez qui sont en train de marcher sur les tapis rouges tout n'est pas toujours chez eux il y a des trucs bizarres qui se passent c'est pas parce qu'ils sont toujours sur les 31 que vous allez penser que tout va bien chez eux et bien je suis choqué qu'est-ce qui ne va pas chez eux qu'est-ce qui ne va pas là-bas ce qui ne va pas c'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont tout simplement été choisi pour jouer le rôle du diable ils ont tout simplement été choisi pour initier les gens à l'occultisme même transmettre des démons de l'homosexualité aujourd'hui c'est devenu des démons sont devenus des démons c'est-à-dire l'homosexualité des démons qui se transmettent ça se transmet je vais vous dire si vous n'avez pas une formule de l'ambouli ça se transmet mes frères et soeurs oui oui ça veut dire quoi tu veux réussir et que tu arrives dans une industrie comme ça et que ces personnes sont là tel que ces personnes sont là à la première vue ils vont te proposer des belles choses vont te montrer des bonnes choses toi tu vas te dire oh tu as tout gagné tu as gagné tout ce que tu veux mais derrière ça ils vont se préparer maintenant à te faire traverser toutes sortes de choses immorales tu seras choqué tu seras perdu tu as tu es de ma mère je suis ce qui est étrange ce sont des personnes que tu respectais c'est des personnes qui avaient confiance tu disais que cette personne avait une certaine éducation mon frère il va te dire si une personne a une sorcière c'est un satanisme même s'il a une éducation tout ce que tu veux à partir du moment où l'entrée de le satanisme il a reçu un autre esprit et c'était sûr là c'était un démon un mauvais esprit qui lui permet de faire tout ce qui est mauvais celui de moi de sodomiser les enfants il va le faire et si on voit les enfants dans la douleur pour lui la douleur de ces enfants là ce sera comme la joie oui oui vous n'imaginez pas combien d'enfants sont des problèmes c'est ainsi à cause de ce phénomène combien d'enfants sont des problèmes ils ne veulent pas parler c'est pourquoi Dieu nous touche pour venir vous dire mes frères et soeurs nous devons nous réveiller et faire ce qu'il nous faut pour pouvoir préserver la vie de nos enfants et nous-mêmes nos propres vies et nous devons vraiment changer de comportement quand j'ai de l'argent plus personne ne peut arrêter tu t'es dit que tu peux faire ce que tu veux et payer les gens et ça passe inaperçu mais un jour là ça va sortir un jour tout ce que tu fais de le noir là tu vas nous rendre ton témoignage ici tu vas nous parler de ce que tu faisais ce que tu as fait tu as de l'argent tu vas même faire les avortements quand tu as de l'argent ça devient facile pour toi tu peux payer les gens pour venir faire du mal à ton prochain et toi tu es caché dans la ténèbre et tu te dis que personne ne te voit tu te dis que personne ne saura parce que tu as payé des gens de toute façon c'est pas toi qui t'es là Dieu te voit c'est pourquoi on dit que Dieu c'est un Dieu de justice et moi j'aime beaucoup la justice de Dieu parce qu'elle se passe toute autre justice tout ce que les humains ont fait sur la terre et ils n'ont pas pu payer sur la terre ils vont les payer quelque part ils vont les payer ils vont, ils vont, ils vont tu vas, tu seras toi-même surpris tu t'es caché dans le noir tu t'es caché sous ta puissance sous ton argent tu te disais que tu avais le pétrole tu te disais que tu avais tout et que tu étais intouchable oui, peut-être la justice des humains ne t'as pas touché mais la justice de Dieu va te toucher moi je te préviens aujourd'hui tu te dis mon frère, tu te dis ma soeur ne te confie pas en ton argent ne te confie pas à ta richesse ou encore à tous ceux qui te suivent abandonne tes mauvaises voies et reviens à Dieu qui aura compassion de toi qui aura compassion de toi le satanisme et toutes ces choses emportent en enfer et tous ceux qui sont des satanistes qui sont des problèmes tous ceux qui sont essentiels ils vont vous montrer l'air peut-être quelqu'un de jovial mais c'est faux, il n'y a pas la joie dans le satanisme il n'y a pas la paix là-bas comment tu vas faire ? comment tu vas faire ? voici des choses qui se sont passées il va vous raconter, il va tout vous dire il y a des femmes qui se sont mariées à un groupe d'amis eux, elles elles ne se doutaient même pas que toutes ces personnes à qui elles se sont mariées là c'était des ritualistes c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire ces gens des chants qui sont prêts à offrir même tuer quelqu'un ou diable à offrir l'homme et tuer, sacrifier des chants à Satan la première elle se marie avec son mari quand c'est mari avec ses derniers d'abord tout allait bien elle a eu le premier enfant sa première fille mais le moment où on a touché avant la deuxième enfant c'est en ce moment-là de celle-là que son mari dans le monde des ténèbres ou encore de sa secte on lui a demandé de sacrifier tous ses prochaines enfants c'est-à-dire quand il va sa femme se renseigne lui il doit s'accrocher tous les enfants ça fait que quand la femme renseigne et qu'elle arrive trois mois de grossesse ce qui s'est passé c'est qu'il arrive un jour à la maison et il arrive en joie quand il vient en joie il fait toujours la même chose il utilise sa main et il touche seulement le ventre de sa femme comme s'il était content de voir sa femme enceinte et quand il ressort quelques temps plus tard la femme elle a mal au ventre et elle tombe fausse couche elle perd l'enfant à chaque fois c'était ça comme ça à chaque fois c'était comme ça la première fois la femme n'a même pas pensé elle ne se doutait même pas que c'était son mari même qu'il était celui-là même que tu tu es l'enfant elle pourrait pas penser à ça est-ce qu'elle a déjà entendu parler de ça quelque part c'est pour les gens qui ne peuvent pas qui n'ont jamais entendu parler de telles choses que nous faisons sous telles vidéos pour vous dire que ça existe et que vous devez combattre cela en ayant Jésus-Christ dans votre vie c'est comme ça ça se passe elle a perdu le premier enfant elle a perdu le deuxième enfant le troisième enfant le quatrième le cinquième ah elle s'est retrouvée maintenant en songe en train de crier face à son mari donne moi mes enfants donne moi mes enfants c'est un songe pareil qu'elle a eu hein donne moi mes enfants donne moi mes enfants donne moi mes enfants donne moi mes enfants hey à un moment donné elle s'est réveillée elle s'est même demandé mais qu'est-ce que ça signifie ce songe là les choses peuvent être cachées dans ta vie mais Dieu va te révéler toutes ces histoires en songe dans ton sommeil pour que toi tu puisses voir comprendre ce qui se passe concrètement dans ta vie et elle a eu un tel songe elle était même dépassée elle était choquée elle ne pouvait pas croire que c'était son mari qui était à la base de son problème elle ne sait pas que son mari il avait une double vie c'est un ritualiste c'est un sataniste et que c'est lui-même qui sacrifie les enfants un jour quelque chose va se produire et physiquement ce songe à avoir de n'y réalité il y aura une bagarre elle est son mari et dans cette bagarre là ah la 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 je vous dis elle va pousser son mari sur le canapé et quand son mari va tomber sur le canapé là la chose qu'il a caché depuis très longtemps qu'elle n'a pas pu voir elle n'a jamais vu là ça va sortir est-ce que vous savez ce que c'était oh c'est horrible mes frères sœurs si vous êtes en train de manger là si vous êtes en train de manger s'il vous plait bon c'est pas si au bout d'une pause je vais finir c'est horrible qu'elle a poussé son mari sur le canapé vous savez qu'il avait un chapeau il porte le monsieur elle porte toujours qu'un chapeau c'est pas pourquoi toujours qu'un chapeau ah qu'elle a poussé sur le lit comme ça qu'elle a poussé sur le canapé plutôt sous le fauteuil son chapeau est tombé et au bon milieu de sa tête là elle a vu ce qu'elle ne devait pas voir vous savez c'est quoi elle a vu elle a vu des asticots c'est comme la moitié de son crâne était pourri décomposé et des asticots s'est tout fait à l'intérieur ah mais elle sait de quoi quand elle a vu ça elle a dit wouh donc tu es un ritualiste depuis tout ce temps et tu m'as pas dit oh mes frères de sœurs elle voulait courir sortir de la maison elle informait tout le monde mais son mari l'a tenu captive et l'a emprisonné de la maison à son ami et c'est qu'elle est tranché que de la maison à son ami là-bas aussi son ami aussi il appartenait aussi il appartenait aussi à 7ème siècle et lui il a donné sa femme un sacrifice comment ça s'est passé un jour lui et sa femme il marchait tranquillement dans le jardin lui déjà de le monde mystique ou encore de sa 7ème il savait que sa femme allait attraper une maladie mais et que cette maladie allait j'ai la rendre comment on appelle chez nous on l'appelle toktok ça dit genre quelqu'un qui est qui n'est pas bien mental qui est malade mental et vous allez voir lui déjà depuis le monde des ténèbres il savait que ce jour-là sa femme allait tomber malade elle a avoir cette maladie là c'est comme un sort il savait que les sacrifices allaient se mettre en position donc il a fait semblant de la faire sortir aller se balader tout simplement sur dans le jardin plutôt en amoureux c'était bien l'homme mauvais l'homme mauvais il a fait sortir à l'islam en amour et pendant ce temps il savait que un d'un moment à l'autre elle allait recevoir le choc elle allait tomber la maladie allait entrer en elle le soir la pense à l'avance de son effet et lui il était là il attendait avec un patient ce moment-là quand tout à coup la femme effectivement elle est tombée qu'elle est tombée là ah mon frère ma soeur ah mes frères et soeurs qu'elle est tombée sur le sol elle a commencé à s'est bougé de façon normale se plier en deux en quatre finalement ses doigts sont devenus comme ça comme un vampire comme ça et sa bouche s'est penchée elle marchait sur un pied ça veut dire quoi ce sort-là qu'elle a reçu là l'a transformée elle ne parlait plus bien en fin des champs 9 mois des champs elle a vu se marier elle s'est dit qu'elle a eu marie or celui qu'elle a eu là qui a l'argent là il fait des choses dans ses cris et que personne ne sait voici ce qui t'arrive aujourd'hui voici ce qui s'est passé et c'est dans la maison de cet homme qu'il soit là enfermé cette femme qu'il soit là enfermé cette femme cette femme qui est m'étant devenue bizarre c'est celle qui a libéré cette forme parce qu'on a entendu des cris donc dans cette situation bizarre elle a quand même réussi à ouvrir la porte à même temps qu'elle a ouvert la porte ce qui s'est passé c'est qu'elle s'est rendue quand elle a ouvert la porte ce qui s'est passé c'est que cette femme qui était emprisonnée par son mari elle est sortie de cette chambre tout de suite elle courait aller à la maison pour prendre sa seule fille son seul enfant déjà elle était déjà dépassée de voir sa camarade dans cette situation parce que son mari le mari à sa camarade elle leur avait tous dit que sa camarade avait voyagé oh elle était là c'est parce que elle était devenue malade ils ne pouvaient pas la présenter comme ça aux gens donc c'est ce qu'il avait à faire donc elle est sortie finalement elle est sortie elle ne pouvait plus arrêter là elle voulait tout de suite prendre son enfant et aller mettre son enfant en sécurité pour ne pas qu'on sacrifie sa fille sa seule fille son mari pour ne pas que son mari sacrifie sa seule fille en ce moment là son mari est devenu qui ici son mari est devenu son ennemi juré son ennemi pur et simple son ennemi par excellence et elle elle courait elle allait prendre l'enfant sans protection il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie c'est à ce moment là qu'on nous dit toujours c'est pourquoi vous nous avez le comprendre pourquoi on vous dit d'avoir Jésus-Christ dans votre vie quand tu as Jésus-Christ dans ta vie là et que Jésus est le sauveur de ta vie c'est que c'est parce que Dieu va te sauver de toutes les dimensions il va même pas accepter de te voir dans une des situations même quand tu as rencontré un homme il te dira si cet homme là c'est un ritualiste ou encore un sataniste ou pas ou encore une sorcière ou un sorci ou pas ou même si cette femme là elle disait un homme de son mari elle te cache tous ces paramètres Dieu va tout te dire même en son je peux tout te révéler c'est pourquoi on a Dieu dans notre vie mais elle était sans protection sans guide sans personne pour la provenir du danger elle courait elle allait chicher sa fille à la maison au même moment quand son mari lui se trouvait où ? il s'est trouvé dans l'insecte et tout ce qui s'est passé dans sa vie était observé par les membres de l'insecte par les chefs et leur chef a vu qu'effectivement il y a une menace et cette menace c'est sa femme et il a demandé à cet homme qu'il fait quelque chose pour faire taire sa femme parce que dans cet secte aucune information ne doit sortir ça doit rester secret si l'information commence à sortir c'est que ce que nous allons faire nous allons tout simplement faire quelque chose quelque chose pour que l'information ne soit pas du vrai et au moment où ce homme était en train de parler son mari a pris donc la décision de tuer sa femme donc pendant que sa femme courait et elle arrivait à la maison pour prendre l'enfant là ce qui s'est passé c'est que il y a une force venue de nulle part c'est une attaque démoniaque qui a été balancée sur cette femme elle courait comme ça pour rentrer dans la maison et prendre son enfant elle a reçu ce choc à combien d'éclairs sur elle elle est tombée sur le champ elle est morte sous le regard de sa fille sa seule fille qu'il reste heureusement qu'il y avait un homme qui était là qui s'occupait de sa fille pendant qu'elle arrivait la vidéo tous sachant que nous sommes en train de vous raconter la main en ce moment ça se passe il y a des satanistes toujours il y a des ritualistes il y a des gens qui font de cette terre des rituels pour pouvoir toujours garder leur richesse toujours garder leur argent ces personnes qui se disent que c'est dans le secret tout ça c'est dans le secret et personne ne sait est-ce que cette information que nous avons ici est-ce qu'on ne sait pas ça finira par sortir un jour parce que rien n'est caché sous le soleil c'est ce que Dieu lui-même dit si Dieu lui-même dit que tu viens d'être caché sur le soleil qu'est-ce qu'il sera caché dans ce que tu fais tôt ou tard ce que tu fais sera révélé c'est le moment du sortir et de repentir maintenant mon frère maintenant ma soeur si tu veux marier un homme une femme il faut mettre Dieu dans cette histoire il faut chercher Dieu demande à Dieu de t'aider si Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire ou tu ne peux pas faire tu risques mais de marier un sorcier ou encore un satanisme voici ce qui s'est passé un jour une femme elle elle a marié un homme et cet homme là lui aussi c'est un homme possédé un homme qui effectuait de temps à autre des rituels et il avait une forte présence démoniaque en lui et quand cet homme a subi son processus le processus d'initiation on lui a dit que lui ne sera pas un homme ordinaire en plus il ne devait pas se marier mais lui il a rencontré une belle femme et quand il a rencontré cette belle femme il a même oublié que ça c'est tout encore le diable lui a demandé de ne pas se marier il a oublié et c'est le jour où il s'est marié là c'est là il s'est revenu de ça et c'était la nuit de noces ce que vous avez appelé nuit de miel nuit de miel nuit de miel la nuit de noces et là-bas là tout se passe c'est là-bas tu dois toucher la femme vous devez vous toucher de toute façon là-bas tout est permis et ça à ce moment là il va recevoir une communication spirituelle politique qui va lui dire si tu essaies de toucher la fille tu es mort parce que la femme spirituelle que tu as ici là elle t'attend elle a dit que si tu touches la fille là elle va mourir ou bien toi-même là tu vas perdre la vie fais ton choix ce jour-là ce jour-là ce Thomas il allait boire il allait s'enivrer et il est arrivé de la chambre devant sa femme et lui dit chéri je vais te dire la vérité aujourd'hui je vais te dire la vérité je vais te dire la vérité c'est à ce moment elle va lui dire mais pourquoi as-tu attendu quand ce mari après le mariage maintenant tu vas me dire que tu vas me dire la vérité de quelle vérité tu parles elle dit il dit s'il te plaît il va te dire il va te dire ça il va lui mettre la vie elle dit non 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 tu te laves pas d'abord il faut me dire ça maintenant c'est en ce moment il va lui dire qu'il est un sataniste il est sataniste depuis très longtemps et il a fait des choses horribles qu'il n'avait pas de lui donner tout d'information sur la chose sinon il mettra sa vie en danger mais ce qu'elle doit savoir c'est que ce soit là lui il ne doit pas coucher avec elle elle qui doit prendre notre chambre à côté sinon elle va mourir ou c'est lui qui va mourir néanmoins ils vont s'entendre il dit néanmoins on va faire un deal tu sais que comme j'ai l'argent et que j'ai beaucoup d'argent ce que nous allons faire puisque je t'aime beaucoup ce que nous allons faire c'est que je vais m'occuper de toi je vais te donner tout ce que tu veux je vais t'acheter une vraie voiture je vais t'acheter une vraie maison tout ce que tu fais je vais tout te donner tu seras ma femme elle est unique d'appartiendra à aucun homme personne d'autre aucun autre homme ne va te toucher je vais m'occuper de toi si tu veux faire une entreprise ou faire un commerce ou une entreprise fais tout ce que tu veux j'ai de l'argent j'ai le pouvoir je peux te donner tout ce que tu veux je peux tout te donner je peux tout te donner c'est toi qui décide accepte s'il te plait ma proposition ah ! il y a l'argent dedans il y a des avantages dedans et puis moi je suis femme moi je vais voir de l'or et puis je vais fuir elle a accepté elle a accepté sa proposition mais ce qu'elle ne savait pas ce qu'elle s'attendait c'est un satanisme et que tout le temps ça l'est mal tourné à un moment donné on lui a demandé de tuer de sacrifier soit sa femme ou son enfant pour que lui reste en vie et c'est dans cette situation bizarre là qu'il a finalement allé rencontrer un homme de Dieu et c'est là-bas tout s'est passé et sa femme Dieu merci elle est arrivée là-bas sa femme a été une bonne femme ce sont de telles femmes là qu'on veut dans ces périodes difficiles ou en chasser les démons de son mari elle aussi elle était la prière de tout son coeur de toutes ses forces de tout de tout et tout pour sauver son mari elle est à fond de la chose mes frères et soeurs parce qu'elle veut sauver son mari mes frères et soeurs son mari a l'argent tu pourrais dire qu'elle s'intéresse à son argent parce que c'est l'argent qu'il a mis devant mais elle, elle l'aimait aussi il faut aimer l'homme pas son argent il faut aimer l'homme plus que l'argent quand même tu es prêt à sacrifier ton prochain même tu vois l'enfant il a 5 ans tu veux le sodomiser je veux faire un cultuel mon frère que ton mauvais esprit la parte aujourd'hui que ton mauvais esprit la fuit te libère au nom de Jésus nous avons besoin que Dieu nous délivre aujourd'hui c'est quel genre de comportement pourquoi nous devons laisser le diable nous emprisonner nous manipuler nous rendre esclaves toutes les personnes que tu vas sacrifier c'est pour qui ? c'est pour le diable qu'est-ce que tu vas en tirer ? l'homme ne vit que 120 ans au maximum sur la terre qu'est-ce qu'il va s'est passé avec toi ? mes frères et soeurs faisons vraiment attention si vous avez besoin de vous marier et que vous êtes trop pressés pour vous marier abstenez-vous veuillez vous abstenir avant de se marier là il y a des étapes à suivre ça veut dire que toi mon frère toi ma soeur si tu veux avoir le rapport social avec un inconnu ça risque aussi de mal tourner nous allons vous dire aussi ce qui s'est passé ici pour terminer voici encore un autre homme lui il ne peut pas avoir des rapports social avec sa femme donc qu'est-ce qu'il fait ? quand sa femme dort il celle-là ça va vous choquer ça va vraiment vous détonner quand sa femme dort cet homme là il fait sortir un serpent de ici ça fait une petite caisse comme ça et le serpent qui va sortir il le positionne du serpent là carrément sur la couche de cette femme et d'abord il les quatre les jambes de cette femme et quand les quatre les jambes à sa femme ce qu'il fait c'est que il positionne le serpent là je souhaite que le serpent là puisse faire son travail et le serpent là sait ce qu'il doit faire et vous savez ce que ce serpent là fait spécialement ce serpent là ce serpent là couchait avec sa femme à sa place c'est-à-dire que ce serpent là entrait carrément de son héros fils vaginal et faisait tout ce qu'il avait à faire là-bas et il en ressentait comme si c'était un homme qui c'était la chose le premier jour quand ce qui s'est passé là et que cette femme à se réveiller sa vie n'était plus la même chose ce qui s'est passé c'est qu'un jour il était au centre commercial parce que son mari lui avait donné beaucoup d'argent à partir de ce qu'il fait pour avoir beaucoup d'argent quand il fait de telles choses là lui en retour il gagne de l'argent c'est comme s'il prend le toit de cette femme-là ainsi et il donne beaucoup d'argent à cette femme elle a maré un homme qui a agi et c'est cet homme qui donne beaucoup d'argent or il échange sa vie contre de l'argent et c'était ses pas qui couche avec elle sans que sa rencontre au moment où elle a été dormi profondément aller au shopping on vous l'a dit dans le centre commercial là-bas là quelque chose d'inattendu s'est passé elle était avec sa servante à un moment donné à un moment donné à un moment de cette situation là elle est tombée et quand elle est tombée elle est tombée comme en transe elle s'est mis à tourner sur le sol comme ça à ramper cinq minutes après elle s'est levée elle ne savait pas ce qui s'était passé tous ceux qui ont vu la scène la regardait comme ça il était étonné elle a maré aussi un ritualiste son mari lui donnait beaucoup de bonnes choses de belles voitures mais elle ce qui s'est passé c'est qu'après ce premier rapport là elle est rentrée en alliance d'abord avec un serpent et ce qui s'est passé par la suite c'est que elle voyait des serpents partout elle peut marcher comme ça et pendant que vous deviez être arrêté là en vision elle voit un serpent et elle est la seule à voir le serpent elle se demande mais qu'est-ce que c'est pourquoi je vois un serpent ici son mari lui dit t'as des années t'as des hallucinations et c'est là que c'était de la blague mais quand elle a vu un serpent de la nouvelle voiture que son mari lui a acheté ah le lui a acheté là ça m'a tourné elle a fui la belle voiture elle allait voir son mari pour dit franchement chérie tu es jolie mais il faut qu'on cherche un homme de Dieu ou un spiritualiste il faut qu'on fasse quelque chose sinon ce n'est pas bon son mari l'a dit non t'inquiète pas ce n'est rien si tu veux plus tard on ira voir un homme de Dieu mais t'inquiète ce n'est rien en fait il sait ce qui se passe mais il ne peut pas vous dire comment va-t-il vous l'expliquer c'est lui-même qui a la base de cette situation il lui-même proposait même de boire c'était un médicament mais il savait ce qui s'est passé en même temps voici ce qui se passe dans ce monde les humains sont devenus méchants pour de l'argent les humains sont prêts à faire ce qu'ils ne doivent pas faire que Dieu nous garde mes frères et soeurs que Dieu nous garde que Dieu nous protège mes frères et soeurs le monde nous protège ma société dans une telle situation cherche un vrai homme de Dieu qui va prier pour toi qui va faire ta délivrance il faut chercher Dieu je vais te dis il faut chercher jésus ton mari là il va te mentir matin midi soir pour que tu restes toujours dans cette position d'esclaves ou encore dans l'esclavage et si tu fais pas attention tu risques de perdre la vie dans ça parce que une femme n'est pas faite pour se marier à un serpent comment tu vas avoir des rapports sexuels avec un serpent et toi mais tu ne sais même pas vraiment les femmes là n'ayez pas des rapports sexuels tout se passe entre en vous tu as tombé avant tout peut entrer là-bas excusez-moi 1 juillet une femme qu'elle a l'hôpital après trois ans de grossesse c'est pas aimé on monte tout le monde est tourné même le docteur qui sont surpris comment ça se fait mais qu'est-ce qui se passe c'est parce qu'elle a eu des rapports sexuels avec quelqu'un mais sa personne n'était pas une personne ordinaire n'était pas c'était sataniste même des démons sous forme humaine des démons que la chaîne humaine qui sont là ma soeur tout l'espace c'est dû par de l'argent tu pouvais te dire il faut se demander à Dieu de te guider de toutes tes voies c'est pourquoi aujourd'hui si vous payez le 10% d'avoir Dieu dans sa vie de marcher avec Dieu sérieusement et sincèrement à 100% de tout ton coeur pas à demi-mesure tu dois marcher sérieusement avec Dieu c'est pas c'est pas pour plaire à quelqu'un c'est pour sauver ta vie du danger qui gâte les humains même les hommes un homme va aller coucher avec une fille une seule femme là sa partie génitale peut être la bouche la gueule d'un serpent tiens mais ta partie génitale dans la gueule d'un serpent tu ne sais même pas que ces choses existent c'est un témoin que nous avons aussi signé un tribunal et ça ne blague pas mon frère ma soeur nous approchons de la fin d'année nous sommes même en décembre aujourd'hui le premier décembre nous avons promis de telles vidéos si tu n'es pas informé aujourd'hui tu te parles et change ta manette de vivre et dit ne met pas ton sexe la part tout ne tombe pas ta bouche à n'importe qui c'est toi tout le monde tout tout a pu faut arrêter ça ma seule fois arrêter ça si nous moi je vais te voir en vie hein moi je vais te voir en vie en 2019 je vais vous tous vous voir en bonne santé et c'est aujourd'hui là nous devons commencer à faire notre diagnostic spirituel pour voir si vraiment il ya des choses bizarres qui sont en nous et on ne sait pas je continue à je pense et toi je consulte toi aujourd'hui pour chercher le bon chemin le chemin de dieu qui va te sauver la vie ah cette vidéo sera certainement fait à une autre partie si vous n'êtes pas quoi bon et c'est le moment de s'abonner et de ne pas manquer la prochaine vidéo comment s'abonner à nous c'est juste abonné vous pouvez cliquer là-dessus abonnez-vous cliquez sur la cloche activer là si ce n'est pas encore fait et cliquez directement sur j'aime parce que ça vous fait peur n'est-ce pas ça vous a peut-être choqué mais si personne ne vous en parle vous ne saurez même pas l'existence de cette chose eux le tiab et sur l'agent ils ont profité de cette belle opportunité voilà vous travaillez vous parlez de quelque chose merci la force d'avoir regardé cette vidéo cliquez sur les professeurs et prenez sur de vous wow c'est extraordinaire partager aussi cette vidéo et informer les gens de toutes ces histoires merci 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 merci